Vous nous parlez de la santé mentale des streamers et moi avant toute chose quand on en parlait entre nous je demandais un peu à Julia et même à Martin c'est quoi un streamer ? Ah ce sont ces producteurs de contenu qui sont en direct tout simplement sur alors ça peut être sur Youtube, généralement c'est plutôt sur Twitch. Donc c'est un gamer ou pas forcément ? Pas forcément, pas forcément. De plus en plus d'ailleurs ce sont des streams qui sont non gamers. Alors évidemment il y en a beaucoup évidemment sur Twitch qui tout simplement stream leur partie en direct et ont des milliers et des milliers de personnes qui viennent les regarder jouer et interagir avec eux. C'est une des nouvelles formes d'interactivité très très intéressante en ligne mais avec une corollaire qui est celle d'une omniprésence permanente pour pouvoir être présent, pour pouvoir gagner sa vie en le faisant. Évidemment c'est plus compliqué que ça et il y a eu une grande enquête qui a été faite par Numérama qui est un des sites références quand même en France là-dessus et qui a interviewé plusieurs de ces streamers qui passent entre 10 et 15 heures par jour c'est énorme, en ligne à streamer, à montrer des choses, à faire de l'explication. Jean Macier qui est un des Twitchers les plus connus en France qui explique la politique française sur Twitch a fait un burn-out récemment et donc ça a mis la puce à l'oreille à Numérama qui a été posé des questions à pas mal de ces streamers-là et on se rend compte qu'en fait il y en a beaucoup qui sont en train de littéralement péter des plombs. Et ça c'est quoi ? C'est la faute à la course derrière l'algorithme de Twitch ? Oui parce que Twitch c'est une plateforme et donc la plateforme elle va mettre en avant ceux qui sont très présents, ceux qui produisent beaucoup de contenu et pour pouvoir être présent et être mis en avant, c'est comme sur Youtube, c'est comme sur toutes les autres plateformes, pour pouvoir être mis en avant il faut produire beaucoup de contenu et donc au départ ce sont des passionnés, ce sont des gens qui font ça pour le plaisir qui ont envie de partager un certain nombre de choses mais ils sont un peu rattrapés par la réalité qui est si on n'est pas présent si on ne stream pas tous les jours ou presque, l'algorithme va vous descendre, va faire en sorte que vous ne serez pas beaucoup présent donc vous n'allez pas avoir beaucoup d'abonnés, vous n'aurez pas beaucoup de viewers, vous n'aurez pas beaucoup d'abonnés. C'est comme les mêmes écueils en fait que les Instagramers, les influenceurs etc. On est exactement sur ce même problème là, moins vous produisez, moins vous êtes visible, moins vous êtes visible moins vous avez d'influence, moins vous avez d'argent. Mais du coup comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie, est-ce que c'est vraiment possible de gagner sa vie si vous passez 10 à 15 heures sur Twitch apparemment ça fonctionne. Et pourtant il y a un leak donc il y a des données qui ont fouitté de la plateforme Twitch en octobre l'an dernier qui ont montré que 95% de tous les gens qui streament sur Twitch ne sont pas affiliés, c'est à dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir gagner de l'argent puisqu'ils touchent en moyenne moins de 3 viewers par session. Donc c'est un peu comme sur Wikipédia on sait que 95% de ceux qui produisent de ceux qui consomment du Wikipédia ce sont des gens qui ne produisent rien. Et c'est pareil sur Twitch et le problème ici c'est qu'effectivement on se rend compte que très très peu gagnent leur vie. Il y a 8 millions de personnes qui Twitch donc qui font des lives sur Twitch et il n'y en a que 8 000 qui gagnent réellement plus qu'un SMIC. Pire que ça on se rend compte qu'il n'y a plus que 3 femmes parmi les 100 Twitchers les mieux rémunérées. Et ça, ça pose un vrai problème. Mais justement à côté des problèmes de burn-out il y a aussi des violences sexistes et du cyber-harcèlement. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été mis en avant là aussi par l'enquête de Numérama qui montre qu'il y a une violence qui est faite aux femmes verbalement qui se retrouve avec des photos non sollicitées qui se retrouvent dans leur téléphone ou dans leur message privé. Et donc il y a un vrai problème d'éducation tout simplement aux médias. Un vrai problème de respect aussi de ces femmes qui sont présentes sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Mais d'autant plus quand on s'affiche visuellement et quand on est en vidéo. Donc ça pose des problèmes. C'est pas nouveau. Je pense que c'est important de le rappeler de temps en temps parce que c'est le genre de choses qui va faire partie aussi de la culture du numérique dans les années à venir. Et il va falloir éduquer dans les écoles à respecter les gens qui sont en train de travailler. Dans les écoles et peut-être dans les foyers. On a beaucoup de parents qui nous regardent est-ce qu'il y a une attention particulière que le parent doit accorder aux Twitchers que sont leurs enfants ? Puisque c'est vrai que bon Twitch c'est nouveau. Donc on se rend pas forcément compte et puis il y a un caractère assez intellectuel donc on peut se dire c'est pas la même chose que de passer son temps sur Instagram. Évidemment il faut faire attention. Il faut causer avec vos enfants. Posez-leur la question. C'est pas dégradant et c'est pas du contraire. C'est pas du tout péjoratif de poser la question à vos gamins de savoir-dire qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Montre-moi un petit peu. Je suis pas là pour te juger. Je suis là pour interagir, pour discuter avec toi. Ça fait partie des enjeux des années à venir. Donc c'est le premier point à tisser. C'est vraiment poser la question des réseaux sociaux. Merci beaucoup Damien pour cet incitant culture numérique. On évoquait la santé mentale des streamers et notamment des Twitchers. Il est 8h34. Restez avec nous. Tout de suite c'est la Pépite Culture.